bismillahirrahmanirrahim salatou salam ala rasoul illa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bonjour tout le monde cette vidéo je vais présenter un cours sur les capteurs normalement c'est pour mes étudiants master de l'instrumentation voici notre table de matière on va commencer par une introduction c'est exemple de système technique deuxième on a un chauffe le fonctionnement d'un capteur on va commencer par la situation des capteurs deuxièmement la définition c'est quoi un capteur troisièmement les différents types de capteurs les romains capteurs passives ou la active et les fonctions appliquées à la détection après on va voir les informations transmises par les capteurs et la représentation des signaux quatrième c'est la constitution d'un détecteur cinquièmement les catégories de capteurs l'introduction la détection avec contact d'objets non déformables la détection électro mécanique les codeurs optiques constitution principe de fonctionnement les différents types de codeurs optiques et après on chauffe la détection sans contact la détection proximité inductive la détection proximité magnétique la détection capacitive la détection photoélectrique la détection à une trace en la détection de température et le raccordement des capteurs et des détecteurs donc à chauffer les détecteurs à contact sec détecteur de fils détecteurs trois fils septièmement les applications générales des différentes capteurs huitièmement les critères de choix à prendre en compte pour le choix d'utiliser un capteur une fois de le capteur à la et les démarches d'aide au choix bien sûr donc nous avons pour l'introduction que une éolienne c'est un véritable système automatisé pour assurer à l'île éolienne donc à l'image les meilleures fois donc pour assurer un bon fonctionnement il faut connaître en permanence le sens la force du vent nous avons dans les systèmes mais technique les utilisateurs ont besoin d'être informé également de la présence au nom d'un objet d'une personne l'acquisition de ces données devenue un paramètre incontournable nous avons nous avons pardon voilà nous avons de nombreuses grandeurs physiques liant à la température la pression l'intensité lumineuse la position déplacement sont de plus en plus à mesurer à prendre en compte par les unités de traitement il a fallu développer des organes techniques permettant l'acquisition de ces grandeurs physiques la transformation et la transmission d'informations exploitable par la suite sachant que cet organe technique qui est à l'origine de cette chaîne d'acquisition est définie par un terme générique les rois capteurs les capteurs permettent de contrôler par exemple la présence l'absence le positionnement le passage le défilement le bas le bourrage le comptage d'objets les variations de température ou de pression un des exemples de systèmes techniques c'est un des différentes positions d'un système de transfert comme le support pédagogique de trans bird sont détectés à l'aide de nombreux capteurs soit utilisé des capteurs optiques ou la électromagnétique ou la inductive exemple là un dit un capteur optique donc j'ai un capteur un capteur avec un décodeur optique donc les capteurs ou détecteurs vont permettre de donner des informations par exemple sur la position des pièces de machine la présence et de matière donc voici le système trans gerber et le pupitre de commande donc le pupitre de commande assure un dialogue en machine bien sûr c'est la relation avec l'opérateur permettant de piloter la machine de saisir des données et d'être informé sur l'état de la machine donc dans cette image je vois un détecteur placé dans un couloir pour détecter le mouvement des personnes donc dans les domaines domestiques et terrestrières on utilise sans le savoir quotidiennement de nombreux capteurs qui facilitent notre vie et qui apportent de plus en plus de confort et de sécurité nous avons les détecteurs de présence à infrarouge font partie de ces constituants donc pour faire fonctionner correctement une pompe à chaleur par exemple elle est indispensable de déterminer la température intérieure de la pièce à chauffer quelle est ou laquelle sont les fonctions d'un capteur la première des choses c'est la situation des capteurs le capteur font partie de la chaîne d'information d'un système donc j'ai toujours comment entré à l'interface en machine et pour assurer des consignes et des grandeurs physiques comment entrer je vais faire l'acquisition après le traitement et la communication donc j'aurais j'aurais comme sorti à l'interface en machine en disant des informations informationnelles utilisables ou bien exploitable et on appelle ça les kénables bloqués c'est la chaîne d'information donc pour l'acquisition toujours bon on va utiliser des capteurs les coups toujours l'entrée terre une grandeur physique qui marche m'a qu'on a sorti un signal électrique donc la grandeur physique de l'entrée à la température pression force et avec l'énergie accompagné bien sûr donc flash il a sorti j'aurai soit un signal électrique logique tout ou rien ou bien pas de l'écoute à la logique où l'a pas de l'écoute numérique le neuf la partie communication je peux avoir des ordres les coups nous l'entrée donc pour la chaîne d'énergie donc un d'une énergie flanquer et alimenter et protéger donc l'un à l'ordre c'est pour distribuer et commander convertir transmettre et à la sortie c'est l'action l'air kouni et kif kif l'on traite à la chaîne d'information donc en définition c'est quoi un capteur qu'on a un capteur c'est un constituant ou un organe capable d'acquérir une grandeur physique à mesurer et de la transformer en une grandeur exploitable par unité de traitement le capteur est caractérisé par sa fonction s égale à grande f de m s c'est la grandeur de sortie ou bien la réponse du capteur la mesurante cm c'est une grandeur physique à mesurer donc pas de l'écoute un déplacement ou la température donc et que l'on en traite à le capteur ou la sortie j'aurai une grandeur de sortie liée à grandeur physique exploitable un capteur peut être caractérisé selon de nombreux critères dont les plus courants sont les suivants j'ai la grandeur physique observée le temps de réponse étendue ou bien la plage de mesure la variation possible de la grandeur à mesurer défini par une valeur minimale donc la tour à la portée minimale et une valeur maximale on appelle ça une portée maximale la sensibilité bien sûr il ya le paramètre qui exprime la variation du signal de sortie en fonction de la variation du signal d'entrée la précision donc le capteur est d'autant plus exact que les résultats de mesure qu'il indique coïncide avec la valeur vraie donc la définition théorique bien sûr et quand on cherche à mesurer sa fidélité c'est bien tenté d'obtenir toujours les mêmes résultats pour les mêmes détections la linearité c'est surtout le mode analogique les valeurs de sortie sont toujours proportionnelle aux valeurs d'entrée dans toute l'étendue de la mesure la bande passante donc j'ai l'intervalle de fréquence pour lesquels la réponse d'un appareil est supérieur à minimum elle est généralement confondue avec la largeur de bande passante qui mesure cet intervalle sa résolution c'est une plus petite variation de la grandeur mesurée qui produit une variation perceptible par le capteur sans esthérésis c'est le retard de l'effet sur la cause la propriété d'un système qui tend à demeurer dans un certain état quand la cause extérieure qui a produit le changement d'état cc et la gamme de température d'utilisation donc à la chauffe au les différents types de capteurs nous avons en fonction de la caractéristique électrique de la grandeur de sortie on peut classer les capteurs en deux grandes familles j'ai les capteurs passifs et les capteurs actifs cette classification à la influence sur le conditionneur que lui associé donc j'ai les capteurs passifs dans la plupart des cas ce sont en besoin d'une énergie extérieure pour fonctionner c'est comme dans le cas des geoges de contrainte les thermistances elles sont souvent modélisées par une impédance sachant qu'une variation du phénomène physique étudiée c'est la mesurée engendre une variation à l'impédance il faut leur appliquer une tension pour obtenir un signal de sortie le capteur se comporte en sortie comme un dépôle passif qui peut être soit écone résistive ou la capacitive ou l'indictive donc pas de l'écone résistance ou la condensateur ou la une bobine en fonction telle mesurante on utilise plusieurs effets pour résurer la main la mesure tana donc j'ai pour la mesurante de la température et pour des très basses températures l'effet utilisé les grandes heures de sortie c'est bien résistivité et constante d'électrique le matériau utilisé pour ça c'est bien la platine nickel le cuivre semi conducteur et le verre j'ai comme mesurante aussi le fli le flux optique par dans l'effet utilisé c'est la résistivité puisque les effets gonadier résistive et capacité inductive donc un des matériaux c'est bien les semi conducteurs les déformations c'est résistivité perméabilité c'est l'alliage nickel nickel et alliage ferromagnétique la position c'est résistivité toujours donc j'ai utilisé le magnéto résistance soit bismith ou anti moine ou d'indien et l'humidité c'est résistivité les capteurs actifs lorsque le phénomène physique est utilisé pour la détermination du mesurant d'effectuer directement la transformation en grandeur électrique on est en présence d'un capteur actif donc c'est la loi physique elle même qui est reliée le mesurant et grandeur d'électrique de sortie sachant que la sortie du capteur est assimilée à un générateur donc c'est un dépôle actif qui peut être du type courant tension ou bien charge électrique q au coulant sachant que certains principes physiques peut être mis en jeu donc j'ai exemple pour la température je vais utiliser le thermo électricité ou bien le thermocouple et j'aurai compte grandeur de sortie l'attention le flux optique j'utilise l'effet photo émission ou là le pero électricité donc j'aurai soit courant ou bien charge pour la force pression accélération donc je vais utiliser le piso électricité et j'aurai compte grandeur de sortie c'est la tension pour la position c'est l'effet hall et pour la vitesse et l'induction et j'aurai toujours comme grandeur de sortie l'attention quelles sont les fonctions appliquées à la détection donc j'ai les détecteurs font partie de la famille des capteurs l'information délivrée en sortie et de type tout ou rien j'ai que les applications de la détection sont très vastes on peut néanmoins lister les domaines suivants donc soit écolo des activités liées à la détection de pièces ou à la manutention de personnes ou les deux véhicules exemple détectives présence ou la positionnement à un objet ou la taille pièce surtout le film à sauf l'industrie ou une fabrication la détection de passage le défilement ou blocage le bourrage ou bien le comptage en tâche vers nous un des activités spécifiques nécessite la détection de présence ou de niveau de gaz ou de liquide la détection de forme de position et la position angulaire ou la linéaire donc tout rappelé à ou la mounhane ya rachic et le zaya et la détection d'étiquettes m'accordons dire ou la lecture ou l'écriture par les informations codées un dit aussi en fonction des applications les détecteurs sont conçus pour résister un dit l'humidité voire l'émission la corrigeant des variations fortes de température des salissures de tout ordre et même en vandalisme etc sachant que nombreuses technologies sont développées par les fabricants pour satisfaire toutes les attentes des clients à la depuis quelques années de nombre de nouveaux capteurs d'intelligence sont disponibles bien sûr et domine sa offre le module tana c'est un inshallah ils sont capables de mesurer une grandeur physique mais possèdent également d'autres fonctionnalités comme les fonctions à l'auto test l'auto contrôle l'étalonnage automatique et les sorties qu'ils à travers des bus de terrain des fonctions configurables de traitement signal je peux assurer le contrôle la compression la transmission de données le filtrage etc donc quelles sont les informations transmises par les capteurs donc rendit la représentation des signaux l'information transmise par un capteur une information logique donc l'information simple à exploiter la fermeture d'un contact qui permet d'alimenter un circuit électrique donc c'est un capteur logique de type tout ou rien donc un capteur tout ou rien fil à l'intérieur une partie pour la détection donc je suis dit le capteur et détecter la présence ou l'absence d'une personne quitte qu'une personne présente il a fait le contact qui alimente la lampe placée à l'intérieur ta couloir par exemple n'ont pas de présence et qu'on le contact de présence moustique ou la lampe est-ce qu'on est égal à zéro d'accord donc là on dit la position a dit s1 égal à zéro h1 égal à zéro qui détecte une présence a un contact de présence d'accord ou la lampe h1 à l'acte dit le niveau 1 donc il y en a un ou pas de présent c'est un contact de présence moustique 0 et à la lampe h1 pas de présence 0 présence d'une personne égal à 1 pas de présence 0 donc là c'est l'allure de l'état logique du contact de présence s1 et de la lampe h1 parce qu'il faut toujours prendre la même valeur donc c'est une information logique de type tout ou rien ouvert ou fermé donc soit 0 ou la 1 les détecteurs délivrent donc un signal binaire un des deux états possibles 0 la 1 un des quelques exemples de capteurs rand et les interrupteurs de position électromécanique les détecteurs de proximité inductive capacitive et photo électrique donc qu'elle a l'information à la logique fil capteur l'idée est une grandeur qui évolue dans le temps et qui peuvent prendre une infinité de valeurs sachant que l'information à transmettre peut varier de manière continue comme la mesure de température d'une pièce à l'aide d'une sante l'information délivrée donc à délivrer donc à délivrer par un voltmètre à aiguille le type variable continue qui passe par une infinité de valeurs mais tout là c'est une information analogique la mesure à la température à la pression à débit à une vitesse peut se faire à l'aide d'un capteur qui délivre une information à la logique donc elle n'a qu'à délivrer un capteur et à tenir la formation à la logique par exemple on dit la température en degré d'accord à travers une sonde de température à l'allure ta signal délivrée par la sonde d'accord exemple on a une intensité en milliampères ou la température en degré le signal issu de la sonde de température évolue entre deux valeurs limites de manière contenue en fonction de la grandeur mesurée donc selon le conditionneur mise en service l'information analogique est délivrée sous diverses natures avec de nombreuses plages différentes donc j'ai pour l'attention quelques microvolts donc soit 0,5 volt 0,10 ou la plus ou moins 10 volts fait courant donc de 5 à 20 milliampères ou 0 à 20 milliampères donc il m'a qu'elle a une information logique qu'elle a une information numérique une grandeur numérique c'est un ensemble ordonnée de grandeur logique ces informations peut être délivrée sous la forme d'un code numérique binaire avec nombre de bits définie en déconseur ou lala avec un train d'impulsion les roues à un nombre précis d'impulsion ou une fréquence précise donc l'information numérique et barre à l'information qui ne prend qu'un nombre fini de valeur numérique le nombre de valeurs nécessaires pour coder une information est déterminée par la formule suivante donc j'ai le nombre de valeurs égale à 2 à la puissance n avec n étant le nombre de bits nécessaires au codage donc voici un exemple de codage pour quatre valeurs possibles donc c'est la représentation d'un signal numérique codé sur deux bits donc quand on dit la première valeur il dit la valeur rédite la deuxième valeur troisième valeur baadier botte la lana c'est un signal numérique les billes bleues bien sûr un à fabrique capteurs numériques vont être capables de transmettre des valeurs déterminant des positions des pressions des températures etc sachant que les informations qui sont des combinaisons des signaux 0 1 sont transmises à l'unité de traitement et peuvent être lus soit en parallèle ou là en série donc c'est la transmission parallèle juillet d'aura ou série qu'on nous coule filles lignées ou à d'accord un des quelques exemples de capteurs qui peuvent délivrer un signal numérique je te donne un faux nom à l'écodeur optique à des valeurs absolues ou bien incrémenteux les informations transmises par les bus de données industrielles ou en domotique les lecteurs de cartes magnétiques ou la talcode bar bien sûr sont numériques à domande des capteurs numériques donc à pour la constitution d'un détecteur les détecteurs font partie de la famille de capteurs rendit l'information délivrée en sortie et de type tout ou rien un détecteur est constitué principalement de trois parties donc rendit le corps d'épreuve un élément de transduction ou le boîtier selon les cas il peut être compilé par un module électronique de conditionnement donc j'ai la grandeur physique à mesurer tard dit à travers un corps d'épreuve la sortie il ya réaction qu'on a comment traitant l'élément de transduction le signal de sortie l'honnana qu'on a un module électronique de conditionnement et à la fin j'aurai un signal de mesure transmissible l'élément mécanique qui réagit sélectivement à la grandeur qu'il faut mesurer il transforme la grandeur à mesurer en une autre grandeur physique dite mesurable cette grandeur constitue la réaction du corps d'épreuve et l'élément de transduction c'est une partie sensible liée au corps d'épreuve il traduit les réactions à le corps d'épreuve en une grandeur électrique constituant le signal de sortie j'ai aussi le boîtier le corps c'est un élément mécanique de protection de maintien et de fixation tel capteur le module électronique de conditionnement encore appelé transmetteur il permet d'alimenter électriquement le capteur donc de mettre en forme d'amplifier le signal de sortie de filtrer corriger mettre à niveau le signal pour la transmission donc là on dit un détecteur de cible deuxièmement on dit la mise en forme du signal c'est pour traiter l'information et troisièmement la transmission de l'information et à la sortie j'aurai une sortie du détecteur donc on a un signal électrique tout ou rien on a qu'à l'écran à la logique bas du signal dans le bateau vers le module de traitement d'accord donc on chauffe les deux principales catégories de capte de détecteurs donc on peut classer les capteurs en fonction par exemple du type de grandeur de sortie conditionneur où il a deux types de corps d'épreuve ou la deux types de traitement interne de manière très simplifiée nous avons deux grandes catégories de détecteurs sont principalement mis en service donc ici on voit un capteur avec contact donc il fait la détection de passage d'un carton qui détecte le passage d'un carton donc l'information est égal à 1 les noms des capteurs sans contact c'est à dire l'information à 30 0 par exemple le détection de passage d'un flac en le choix du type de détection qu'un contact ou la sans contact des ponts des objets leur environnement donc marge parfois d'elle de contact avec des pièces fragiles à risque et ni la bimé bien sûr à l'ensemble c'est la détection avec contact d'objets non déformables a dit la détection électromagnétique on utilise souvent beau pour détecter la présence des objets des interrupteurs de position électromagnétique voici quelques exemples d'applications on a pour tête à poussoir à galer donc pour tête à mouvement angulaire ou le type de contact on a pour tête multi direction soit avec des interrupteurs de position électromagnétique la détection est réalisée par un contact physique les hoa palpeur ou l'organe de commande avec un objet ou l'un mobile donc on dit le palpeur ou l'organe de commande peut avoir différents degrés de liberté de mouvement donc avec une rectiligne ou l'angulaire ou la multidirection la détection est alors possible dans de multiples positions l'adaptation aux objets à détecter et alors plus aisée on dit le capteur transforme l'information car l'information elle a transmis le système traitement par le baie d'un contact électrique et l'information tout ou rien d'accord et le manoeuvre des contextes un critère important pour les fabricants donc je vais m'arrêter ici comme la suite dans une autre vidéo je vous remercie infiniment pour votre attention n'hésitez pas si vous avez des questions je vous souhaite bon courage bon succès beaucoup de succès et à la prochaine vidéo inshallah ou astaudi'oukoum allah alladhi la tazi'ouwada i'oukoum jusqu'à